Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Bahreïn annonce avoir démantelé une cellule liée au Hezbollah et à l'Iran. Tensions toujours très vives entre les monarchies du Golfe et leurs voisins iraniens. Jawad Zarif demande aux dirigeants saoudiens d'arrêter de s'opposer à son pays. Les responsables politiques doivent cesser de s'appuyer sur les puissances étrangères. Déclaration de Pshara Raïd depuis le Kerke où le patriarche marunique a célébré la messe de l'épiphanie. Pyongyang annonce la réussite de son premier essai nucléaire avec une bombe à hydrogène. Réaction immédiate de la communauté internationale. Le conseil de sécurité réunit en urgence cet après-midi à New York. Abkerke Pshara El Raïd a célébré aujourd'hui la messe de l'épiphanie. Près d'un an et demi après la fin du mandat de Michel Sleman, le patriarche marunite a lancé durant la célébration un énième appel à l'élection d'un chef d'État. Raïd demande par ailleurs aux responsables politiques de cesser de s'appuyer sur les puissances étrangères et d'abandonner, je cite, leurs petits intérêts. En l'absence de chef d'État, de nombreux défis pèsent actuellement sur le gouvernement. Tamam Salam pourrait convoquer le cabinet la semaine prochaine. Selon le quotidien Al Moustakbal, aucun sujet controversé ne sera à l'ordre du jour. Priorité sera donnée au traitement des affaires courantes. Mille dossiers attendraient ainsi sur la table du Conseil des ministres, selon le journal. Le mécanisme de prise de décision au gouvernement reste la principale pomme de discorde. Certains, dont le CPL en tête, contestent l'autorité du Premier ministre à avoir recours à des prérogatives présidentielles. A entendre les dernières déclarations des uns et des autres, les différents partis ne semblent pas près de s'entendre. Sur Twitter, Achraf Rifi, le ministre de la Justice, s'en est pris à son adversaire du Hezbollah, Mohamed Raad. Je cite, ni vous ni votre parti armé ne pouvait décider de qui a sa place au Liban ou pas a lancé le responsable du courant du futur. Lundi, Mohamed Raad s'en était pris sans le nommer Saad Hariri, évoquant l'exil de l'ancien Premier ministre. Cette guerre des mots au Liban est une des conséquences des vives tensions entre les deux puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Une crise qui s'est aggravée avec l'exécution à Riyad du cher chiite Nemr el-Nemr. Le royaume de Bahayn, allié de Riyad, annonce avoir démantelé une cellule liée aux gardiens de la révolution iranien et au Hezbollah. Selon le ministère Barini de l'Intérieur, ce groupe projetait des attentats, plusieurs attentats à l'explosif. 10 personnes ont été arrêtées. On l'aura compris, la crise entre les monarchies du Golfe et l'Iran est à un pic. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Jawad Zarif, a demandé aux dirigeants saoudiens d'arrêter de s'opposer à son pays. La communauté internationale, elle, redoute l'impact direct de ces tensions sur les négociations en Syrie. C'est donc le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Moustoura, qui est attendu à Téhéran après sa visite à Riyad. Cécile Galluccio. L'avion vient tout juste d'atterrir à Riyad. A son bord, tous les membres de la mission diplomatique saoudienne, en poste en Iran. Depuis samedi, l'ambassade du Royaume à Téhéran n'est plus sûre. Des manifestants l'ont partiellement saccagée. Alors, c'est soulagé que ces diplomates foulent le sol saoudien, très attendus par leur famille. Nous avons assisté à un événement terrible. Ils ont tout détruit dans l'ambassade. Et on a vécu trois jours d'horreur. Maintenant, nous sommes en sécurité à l'aéroport. Dimanche, les deux géants de la région, le Royaume Saoudien et la République d'Iran, ont rompu leurs relations diplomatiques. Une crise qui inquiète la communauté internationale, si bien que l'ONU a envoyé un médiateur, mais pas n'importe lequel, celui pour la Syrie. Sa mission, évaluer l'impact de cette rupture sur le processus de règlement du conflit syrien. Nous avons discuté des prochaines étapes afin de parvenir à un règlement du conflit syrien. Et j'ai assuré Stéphane de Mistoura de l'implication du Royaume Saoudien dans les futurs pour parler. Stéphane de Mistoura doit ensuite se rendre à Téhéran dans le courant de la semaine. En ligne de mire, les discussions sur la Syrie, fin janvier à Genève. Un temps allié de Recep Tayyip Erdogan, l'imam Fethullah Gulen est aujourd'hui devenu la bête noire du président turc. Son procès s'est ouvert ce matin, en son absence, devant un tribunal d'Istanbul. Passé du statut d'allié privilégié à celui d'ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan, Fethullah Gulen vit en exil aux Etats-Unis, en Pennsylvanie. Promoteur d'un islam plutôt modéré, l'imam dirige un vaste réseau d'écoles, d'associations, d'entreprises et de médias. Une confrérie très puissante qui, depuis sa création dans les années 70, s'est insérée dans toutes les strates de la société turque, jusqu'au rang de la haute fonction publique, notamment dans la magistrature et la police. Un mouvement sur lequel s'est longtemps appuyé Recep Tayyip Erdogan pour asseoir son autorité sur le pays. Mais petit à petit, leur position s'éloigne, notamment face aux séparatistes kurdes ou sur des questions de politique étrangère. La rupture est consommée en décembre 2013, lorsque des procureurs gulenistes lancent des enquêtes pour corruption contre l'entourage du président. Scandale qui en tâche jusqu'à son propre fils, Bilal. Recep Tayyip Erdogan accuse le prédicateur Gulen d'avoir mis en place un état parallèle, destiné à renverser son pouvoir. Nous n'abandonnerons pas face à la Pennsylvanie et à ses ramifications en Turquie. Nous allons pénétrer dans leurs repères. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Ils paieront le prix fort. Le président turc a ordonné des représailles sans précédent contre les partisans de l'imam, qui se sont soldés par quelques 1800 arrestations. Avec le procès qui s'ouvre ce mercredi, Fethullah Gulen encourt jusqu'à 330 années de prison. Et le gouvernement turc ne compte pas s'arrêter là. Il vient de porter plainte devant la justice américaine afin d'obtenir l'extradition de Fethullah Gulen. Au Venezuela, l'opposition prend les rênes du Parlement. Une première dans le pays et on se retrouve après la pause. Le Conseil de sécurité réunit en urgence cet après-midi à New York. L'annonce par Pyongyang de la réussite de son premier essai nucléaire avec une bombe à hydrogène a fait vivement réagir la communauté internationale. Pourtant, certains experts doutent de la véracité de cette information. Le premier essai de bombes à hydrogène a été mené avec succès à 10h heure locale ce 6 janvier 2016. Le temps est triomphal à la télévision d'Etat nord-coréenne. Et comme à son habitude, la justification de Pyongyang est toute trouvée. Nous ne renoncerons pas à notre programme nucléaire tant que les Etats-Unis maintiennent leur position d'agression. Selon les premiers éléments détaillés à la télévision d'Etat, la bombe H-Testé était un objet miniaturisé. Mais certains experts doutent de la véracité de cette information. Si ce test était avéré, il s'agirait du quatrième essai nucléaire de la Corée du Nord, mais le premier d'une bombe à hydrogène. Il aurait eu lieu au nord-est du pays, sur le site de Punggiri. C'est en tout cas à cet endroit qu'a été localisé un séisme d'une magnitude situé entre 4,2 et 5,1 par les instituts d'observation américains et sud-coréens. La bombe H est une arme thermonucléaire dérivée de la bombe atomique. Une technologie très difficile à maîtriser. Malgré les sanctions internationales, Pyongyang a dit vouloir continuer à augmenter ses capacités nucléaires. La Corée du Sud a relevé son niveau d'alerte militaire et a convoqué en urgence un Conseil de sécurité national. Comme nous le savons, la provocation nord-coréenne est une violation complète des résolutions du Conseil de sécurité. Il y a un défi sérieux pour la paix et la sécurité mondiale. Même tonalité du côté de Tokyo, Washington dit promettre une réponse appropriée aux provocations nord-coréennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mercredi. C'est ému aux larmes que Barack Obama a évoqué les victimes des fusillades de ces dernières années aux Etats-Unis. Le président américain cherche à mieux encadrer l'accès aux armes à feu. Lors de la présentation de son plan, il n'a pas caché son émotion. Son programme vise notamment à systématiser la vérification des antécédents des acheteurs pour les ventes d'armes. Où la culture du port d'armes est très forte, Barack Obama a imposé ce thème dans la campagne pour l'élection présidentielle. Les trois candidats à l'investiture démocrate sont tous sur la ligne du président, Hillary Clinton en tête. Le président m'a ému. J'étais très fière qu'il fasse ses recommandations. J'ai plaidé pour plusieurs d'entre elles lors de cette campagne. Sans surprise, les républicains sont hostiles au projet du président. D'autant plus que Barack Obama compte court-circuiter le congrès à majorité républicaine en faisant passer ses mesures par décret. Pour les républicains, il s'agit d'un abus de pouvoir. S'il y a un problème avec les lois fédérales sur les armes, alors il faut aller devant le congrès et trouver un consensus. Il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il a fait. La meilleure façon d'agir, c'est de faire comme nous l'avons toujours fait, laisser les états décider quel type de contrôle ils veulent sur les armes à feu. Les républicains promettent de supprimer ces décrets s'ils sont élus. Des décrets qui enfreindraient selon eux le deuxième amendement de la constitution. Il garantit le droit du peuple à détenir et porter des armes. Il veut signer des décrets tout le temps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Et ils ne vont pas faire n'importe quoi avec le deuxième amendement. Ça n'arrivera pas et c'est tout. Barack Obama assure que ces mesures sont conformes à la constitution et entrent pleinement dans le cadre de ses pouvoirs présidentiels. Au sud du continent américain, à présent, au Venezuela, l'opposition a pris pour la première fois depuis 16 ans les règnes du Parlement. Cependant, les chavistes du président Maduro ont d'ores et déjà promis de bloquer les initiatives de la coalition parlementaire.